Comme Adam Kieffer, vous êtes le héros, peut-on dire, de ce film le jour le plus long, puisque Christian Marquant, que vous avez interviewé tout à l'heure, incarne votre propre personnage. Quelle impression cela vous fait-il de vous revoir maintenant, après des années passées, incarné par un acteur de cinéma ? Ah, naturellement, j'ai trouvé Marquant très sympathique. Il m'a beaucoup plu et je crois qu'il peut faire mon rôle admirablement bien. Mais, au point de vue interview, après, je suis venu plusieurs fois déjà en Normandie, n'est-ce pas ? Je me suis refait petit à petit, puisque j'ai beaucoup d'amis ici. Et surtout à Oustria, à Marie-Fabella, où je vais assez souvent, presque chaque année, je dirais. Et que pensez-vous du personnage tel que Zanuck veut nous le dépeindre dans le film ? Est-ce que vous pensez qu'il correspond exactement à ce que vous étiez quand vous étiez à la tête de ces commandos ? Je suppose que oui. Naturellement, si vous lisiez mon livre Bérévers, vous pourriez voir que l'entraînement que nous avons eu était absolument formidable. Et je dois dire que c'est grâce à cet entraînement que nous avons pu quand même passer une journée comme le 6 juin, qui était extrêmement dure. Et réellement, quand on y songe après, je ne croyais pas qu'on aurait pu donner tellement de résistance. C'est qu'après toute une journée de travail, nous avons fait un combat à la baïonnette à 7 heures du soir le même jour. Et j'avais trois blessures, deux à la cuisse et une balle au bras. Et quel a été dans toute cette guerre, toute cette bataille, un fait qui vous a particulièrement frappé ? Est-ce que vous avez un souvenir ? Oui, il y a un moment, par exemple, quand nous avons libéré Rivabella, c'était amusant. Alors, il y a quelques Français qui étaient cachés dans des trous, qui commençaient à sortir un petit peu. Ils sentaient que c'était un peu plus calme. Et alors, ils bavardaient entre un fumeur et une cigarette. Et j'écoutais ce qu'ils se disaient, ce qu'ils disaient. Et c'est très amusant. J'entendais un qui disait à l'autre, eh bien, c'est formidable quand même de voir comment les Britanniques ont bien préparé ce raid. Ils ont même amené des gens qui parlent le français aussi bien que nous. Mais je dis, bonne idée, nous sommes des Français. C'est à ce moment-là qu'ils ont su que nous étions réellement un bataillon français, qui a fait le débarquement, qui était le seul d'ailleurs à avoir débarqué. Est-ce que vous pensez que le film de M. Zaneux, qu'une fois qu'il sera vu par tout le public, est-ce que vous pensez que les gens vont tirer une moralité de ce film ? C'est vous que ça va... Ah, espérons, parce que réellement, j'espère beaucoup que c'est un film qui aidera un peu à finir cette guerre, qui ont été de la France, en a eu trois comme ça, et puis il est temps que ça se termine, n'est-ce pas ? Et vous pensez que les gens en voyant ce film... Ah, je crois que ça fera beaucoup de bien, oui, énormément de bien. Les gens... Jugeons un peu ces massacres qui ont eu lieu pendant trois guerres et qu'il n'y en aura plus à l'avenir. Je vous remercie infiniment, vous avez été très gentil. De rien.